... Madame la Présidente du Conseil Municipal, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les représentants des polices cantonales et municipales, Mesdames et Messieurs les représentants de la Fondation Genevoise pour l'animation socioculturelle, Mesdames et Messieurs les représentants de la Fédération des centres de loisirs, Mesdames et Messieurs les mandataires, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises, Mesdames et Messieurs les anciens conseillers administratifs et anciens conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les membres de l'administration municipale, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, et plus simplement, Mesdames et Messieurs chers amis. La longue liste des salutations protocolaires montre que l'événement est d'importance. Nous inaugurons en effet à la fois une maison de quartier et un poste de police. Ces deux services destinés à la population existaient certes déjà, mais si j'ose dire à titre embryonnaire, puisque dans des locaux provisoires et peu spacieux. En tant que conseil administratif en charge du social et de la sécurité, j'y vois une sorte de consécration de la politique mise en place par le conseil administratif. Cette politique ne vise pas à opposer répression et prévention, mais bien de défendre une complémentarité féconde. Les travailleurs sociaux et les policiers municipaux travaillent de manière de plus en plus étroite pour tisser ce lien social indispensable pour le vivre ensemble. Ce n'est donc pas anodin que d'inaugurer conjointement une maison de quartier de presque 850 mètres carrés d'espace d'animation et un poste de police destiné à accueillir neuf collaborateurs dans ce quartier, dits des marbriers ou encore du plateau. C'est la volonté affirmée des autorités de la ville de Lensy, soutenue par le conseil municipal, que je remercie d'avoir voté ces importants budgets, d'investir de façon importante dans ce quartier en fort développement dès les prémices de l'urbanisation et de ne pas attendre que le quartier soit complètement densifié pour commencer à y installer des politiques publiques importantes pour la vie du quartier. J'aimerais ainsi, en mon nom, ainsi qu'au nom de mes deux collègues du conseil administratif, messieurs Damien Mofanti et Stéphane Lorenzini, de la secrétaire générale d'Île-de-Garigny, adresser nos plus vifs remerciements à toutes les personnes et entités ayant collaboré à la réalisation de ces deux bâtiments. Le comité de la maison de quartier du plateau et notamment son président M. Favre, la phase pour son soutien indéfectible et notamment son secrétaire général M. Boggio, les agents de la police municipale et notamment son chef de poste M. Gué, les collaborateurs du service des travaux et de l'urbanisme et notamment M. Guéritet et Ruda pour le suivi des travaux. En ce qui concerne les travaux proprement dits, j'aimerais remercier les bureaux ACR, Pile-SA, Perrin-Espète, Énergie et les très nombreuses entreprises qui ont œuvré à la réalisation de ces deux beaux et importants bâtiments. Je terminerai enfin en remerciant toutes les personnes ayant permis les festivités de ce jour et notamment en premier lieu Mme Perissinotto. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada